et bien salut tout le monde c'est au haut avec on est accompagné de au tout court j'ai apporté des gâteaux pour la vidéo voilà voilà c'est bon les gâteaux bon plus sérieusement aujourd'hui on se tournera une vidéo tuto du braquage concessionnaire il consiste juste à voler des voitures alors comme d'habitude on fait en discrètement des pro player mais on est obligé de c'est alors c'est une des seules missions du jeu vous êtes obligé de le faire les choses discrètement voilà donc c'est là il ya plein d'autres braquages comme ça mais là c'est là on s'attaque du coup à ce braquage c'est pas non plus un des plus compliqués mais en tout cas c'est bien pour vous comment c'est une petite ma part avec le 5-6 gardes au sol alors c'est pas donc du coup je suis tu fais le petit 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 alors tout simplement avant de commencer je vous conseille soit dans vos équipements vous prenez une valise de sac mortuaire si vous êtes deux vous prenez ça et vous prenez et votre coéquipier prend un brouilleur à part sous et les compétences à madame à tout faire ou sinon si vous n'avez pas la compétence et que vous le faites seul vous pouvez tout simplement aller dans à tout et prendre ce sac mortuaire pour mon ami me l'a déjà acheté mais normalement c'est à t'acheter voilà et vous avez fait ça je prends la poubelle aussi c'est pas une pratique la poubelle aussi si vous demandez ouais c'est quoi cette compétence c'est quoi l'art mais tout on vous explique à tout dans la vidéo dédiée à ça là pour l'instant on fait un petit cocktail molotov bon moi je vais mettre mon masque pour mieux vous expliquer si vous êtes deux mettez un avec masque et un sans masque ce sera très important voilà bon déjà il ya deux en place attend je le fais ou pas tu fais vas-y vas-y alors on a deux emplacements du van donc là vous avez celui là qui est le meilleur pour commencer et sinon c'est de l'autre côté bassement à vous restez en inspection vous avancez directement et vous vous passez de ce côté bon là on a de la chance les audibatons alors maintenant vous dès que vous avez fait ça aussi il n'est pas là vous allez être par autre part vous ouvrez ça et vous et vous le pirater si du coup ça vous a cette porte maintenant il y aura trois gardes dans cette zone je conseille de tous les tuer ou faites comme vous vous pensez pas tous les tuer mais essayez de ne pas vous faire apparaître alors en fait vous voyez ce garde là qui aux escaliers là non pas celui qui marche lui qui a tenté sa clope ne bougera pas en fait on fait partie des trois gardes donc si vous voulez ce garde là immobile vous aurez que deux gardes dans cette zone et si le garde n'est pas là donc autant cumulé sa clope là l'escalier est libre bon je vais procéder la porte et bien et vous aurez trois gardes qui se baladent du coup là vous passez la directement alors des fois elle s'y aura une femme et ça cette porte sera fermée donc juste si vous n'avez pas la compétence vous prenez tout simplement à restart normal et vous repère je suis pas sûr voilà bah tout ce jeu c'est de l'aléatoire voilà donc si vous n'avez pas la compétence pour voir la pirater ben simplement vous relancer voilà voilà ne pas crocheter cette porte parce que elle peut être ouverte et fermée mais si elle est fermée c'est tant mieux si elle est fermée c'est tant mieux attendez attendez non laisse moi ce qui est alors vous avez deux choix ici vous arrivez elle sera tout le temps fermé celle là donc soit vous crochetez fils de pute ou soit vous tirez avec votre avec cette arme qu'on mettra dans la prochaine vidéo tuto armé etc et vous tirez tout simplement dans la série faites attention de pas tirer dans le verre sinon bah tout le monde va attendre et vous pourrez tout simplement relancer le braquage alors là vous allez arriver ici vous allez tout de suite allez ici bon désolé si ça l'aigué un peu je ne sais pas pourquoi et voilà alors maintenant il y a trois ans il y a trois remplacements pour le manager qui aura la carte qui sera obligatoire il y aura soit ici simplement le bureau soit ici avec les trois pnj soit au putain de merde ça c'est quand tu joues c'est que je suis ici on sera ouvert si elles sont ici on soit dans ce bureau juste là bas voilà où il peut il peut et si être ici où il peut se promener dans tout le bureau il ya pas mal d'emplacements sur ce braquage mais en général vous aurez de la chance voilà maintenant vous dirigez où il ya la petite petit truc là petit logo dit je te laisse le faire bon attends regarde je vais expliquer pour la petite salle ça vous voyez cet emplacement donc ben vous vous parlez d'une réserve et ben cette réserve elle peut être là bon vu qu'elle n'est pas là ça fait une petite une petite salle et vous pouvez cacher les cadavres ici la personne ne les verra si vous les mettez dans le coin les cachets là ça sert parce que derrière la porte c'est comme vous voulez là vous allez vous diriger juste ici bon fait d'oeuf qui est pas les gardes on a regardé la vision d'eau à danser les cas dans le chat vous retenez ce nom et maintenant vous allez tout simplement dans le bureau vous cherchez david bonhoff voilà il est juste là du coup vous pirater par contre si vous n'avez pas de chance alors il ya deux choix ça vous prenez ce que je vous déconseille soit vous pouvez tout simplement sauter faites attention qu'il n'y ait pas de garde vous sautez vous projetez cette porte ou entrer si elle est déjà ouverte voilà il nous a montré exemple et normalement il sera là dedans par contre il y a un garde là je suis là oh putain oh putain voilà vous attendez que ça finisse de pirater et vous partez par là ou la putain 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 qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé oh putain à m'aider le problème c'est que les cme coupent les landis on s'en fout qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé j'ai besoin de ton aide vraiment j'arrive 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 tu as plus à faire ok j'ai un garde j'ai un garde devant moi la réparation de peurs c'était plus pendant que je bague les deux bon voilà ça c'était pas prévu c'est ça l'utilité d'être à deux quoi c'est qu'on peut gérer les réactions en chaîne je réponds je réponds il ou l'autre garde tu la bague je l'emballe et je l'emballe et je vais les cacher à la réserve putain de merde je suis cassé dans la salle normalement personne ne verra par un petit peu plus que la relâche et pas bleu et bah putain là on a eu une énorme chatte mais vraiment coupé parce que là si on n'aurait pas eu de chance il y a un civil ou un garde serait monté à l'escalier qui l'aurait vu bon du coup là comme je vous disais vous pouvez passer par là moi ce que je vous conseille vous faites très attention quand vous faites ça vous projetez juste ici voilà vous avez bien vu j'ai monté les escaliers vous continuez tout droit faites attention pour vous faire opérer aux vitres ensuite ici vous mettez là faites attention et vous sautez sur l'ampage alors là j'ai pas de chance un putain de garde du coup on va attendre qu'ils partent ou qu'est ce qu'on peut faire je sais pas je te vois en errat tu me vois pas la tête ou pas regarde là vous sautez sur l'ampage d'air bon là on va faire une thug trop tard bon là on peut relancer je vous fais une coupure et on se retrouve on se retrouve au moment bas au même moment tout de suite c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je reprends le tuto du coup là vous avez lancé le hack et vous êtes retourné à la caravane Bon vous mettrez un petit best of spécial parce que c'était de la merde au van excusez C'est bon faut pas jouer sur les mots Non mais je suis désolé mais ce mec je vous dis on arrive là sur le petit parking là Il se fait repérer par les trois gardes et j'ai trouvé déjà on a trois beepers d'office Et là on arrive il met son masque on cherche le manager il se fait repérer il tire dans la fenêtre Et du coup ça c'est une alarme parce que oui toutes les fenêtres dans cette mission sont équipées d'une alarme Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas les casser Du coup maintenant que vous êtes au van et que le truc est en train d'être piraté Je vous attendais que ça finisse et après vous allez récupérer les explosifs Voilà Vous allez récupérer les explosifs et vous allez poser vos emplacements indiqués Aussi c'est pour ça que cette mission est plus facile à deux ou à quatre c'est facile T'en a un qui reste au C4 les deux autres ils vont faire le manager T'en a l'autre il pirate le PC après le dernier il place le CME et tout le monde court jusqu'aux clés Il prend la voiture et c'est terminé la mission vous pouvez la faire en deux minutes Alors maintenant voilà Je place le CME et on est bon Bonjour monsieur hop là coup de katana Attendez que vos coéquipiers soient avec vous avant de prendre les clés Parce que quand vous allez prendre les clés Bane va faire tout petit congé Hop là je crois qu'on a fait Voilà hop on prend les clés maintenant on va au watcher qui sont juste ici Hop là c'est parti what is love Alors oui j'installe la mode ya what is love Je peux expliquer ou pas pour la dernière suivante Oui Bon là vous restez à gauche directement vous restez sur la gauche Ensuite vous passez sur la file de droite Quand vous avez passé le virage Voilà vous restez à droite Faites attention vous allez Vous allez vers un endroit J'aime prendre un copyright à cause de what is love je crois Attention là vous avez la remorque Là vous lâchez un petit peu l'accélérateur Parce que c'est un virage serré Ensuite là vous passez entre les petits murs Hop Donc ça vous êtes directement dans l'angle Là vous passez sur la file de gauche Bon moi je me suis fail Là vous avez un très bon conducteur en tant que caméraman Je vais l'attendre parce que C'est bon pour vous bouger le cul parce que vous avez qu'une trente Là après quand vous arrivez au niveau du petit mobile homme là vous passez sur la droite Et après vous tournez à gauche comme ça vous allez le virage Vous faites un petit coup de frein à main comme ça vous êtes calé Bon évidemment j'ai fait la merde mais comme ça je vais aller rapidement dans le troufner Alors là vous appuyez sur F normalement c'est la touche de basse pour sortir le véhicule Pour maintenir F Et putain je suis coincé dans le truc Il est bloqué Et là vous allez au bon Voilà Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu Voilà On a fini le tuto Putain mes pentes C'était censé être facile mais on a galéré quand même Voilà Forcément Du coup le best of sera dans la description Non on va pas faire un best of y'a pas assez de sale Non mais j'aurai un mini best of de 1 minute Voilà Du coup on va vous laisser J'espère que cette vidéo vous aura plu Ciao ciao Allez à plus Putain On a galéré quoi Sous-titres par Jérémy Diaz